Après avoir vu dans le grand A la structure des cellules et de quoi elles sont constituées, leurs différentes catégories, nous allons voir maintenant dans le grand B comment est-ce que ces cellules fonctionnent. C'était l'objet de deux TP, le TP4 et le TP5. On va commencer par la première catégorie de cellules que nous avons découvert, c'est les cellules non chlorophylliennes. Par exemple, les cellules animales. On va d'abord voir en petit A les besoins nutritifs d'une cellule non chlorophyllienne. Avec la question qui est de savoir comment la cellule non chlorophyllienne arrive-t-elle à couvrir ses besoins nutritifs. Donc pour cela je vous invite à consulter bien sûr les polycopiers de correction de ces TP4 et 5. Et parmi les questions qui étaient posées, c'était de savoir ce qu'étaient les organismes autotrophes et hétérotrophes. Et bien dans le cas des cellules non chlorophylliennes, on parle d'organismes hétérotrophes. C'est quoi un organisme hétérotrophes ? Ce sont les organismes qui dépendent d'une source extérieure de molécules organiques. En somme, ce sont les organismes qui ont besoin de manger de la matière produite par des êtres vivants pour se couvrir et qui ne peuvent se contenter de matière minérable. Donc ces molécules organiques sont dégradées principalement dans l'ordre du phénomène appelé la respiration. La respiration cellulaire cette fois-ci, contrairement à celle qui a été vue en cinquième, qui était la respiration des animaux à l'aide d'organes respiratoires tels que les poumons, les branchies. Donc les molécules organiques sont dégradées par les cellules lors de la respiration cellulaire. Et bien sûr, pour que cette respiration ait lieu, pour que ce phénomène de dégradation de matière organique ait lieu, il faut qu'il y ait la présence de dioxygène. Donc on parle de milieu aéroïque, le milieu où le dioxygène est présent. Où se passe cette réaction de respiration ? Dans un organite intracellulaire, donc on est là chez les eucaryotes, qu'on appelle les mitochondries. On revient sur l'ETP où on a utilisé nos levures. On en arrive à la conclusion que les levures sont des organismes qui ont un métabolisme hétérotrophe, puisqu'elles sont dépendantes d'une source extérieure de molécules organiques. En petit b, après avoir vu quels étaient les besoins nutritifs des cellules non chlorophyllées, on va voir quels sont les échanges gazeux que réalisent ces cellules non chlorophyllées. Donc la question, c'est quelle est la nature des échanges gazeux des levures avec leur environnement, puisqu'on prend les levures comme exemple de cellules non chlorophyllées. Alors, pour cela, on a réalisé des expérimentations assistées par ordinateur, qu'on appelle EXAO, où l'on a mesuré l'évolution de la concentration en dioxygène par les levures, d'abord sans glucose, puis au moment où on ingère le glucose. Donc là, on a ingéré du glucose à T égale 0, et on constate qu'avec levure, le taux de dioxygène diminue au cours du temps. Cependant, on n'a pas pu le faire en classe, mais je vous le donne, on ne l'a pas fait en classe par manque de matériel, puisqu'on n'a pas de sonde à dioxyde de carbone, mais je vous le donne tout de même, si jamais on avait eu nos sondes à dioxyde de carbone, on aurait vu qu'au cours du temps, les levures vont libérer du dioxyde de carbone. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a réalisé l'expérience sans levure, dont je vous l'ai dit en classe, je vous le rappelle, durant ce diaporama. Si jamais on a fait une expérience sans levure, c'était pour s'assurer que le taux de dioxygène diminue au cours du temps, parce qu'il y a des levures. Parce que si jamais sans levure, on avait la même courbe bleue que la courbe jaune, cela signifierait que ce ne sont pas les levures qui consomment le dioxygène, mais qu'il y a un autre paramètre qui fait en sorte que le taux de dioxygène dans le milieu diminue. C'est-à-dire que le dioxygène pourrait s'en aller, je ne sais pas par quel phénomène. Bon, on est rassuré, lorsqu'il n'y a pas de levure, le taux de dioxygène et de dioxyde de carbone restent tout à fait constants. Donc la variation du taux de dioxygène est bien due à la présence des levures. On peut donc dire que les levures absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. L'autre moyen qu'on a utilisé en classe pour mettre en évidence le dioxyde de carbone, c'est l'eau de chaud. En effet, l'eau de chaud, c'est ce que vous avez également utilisé déjà au collège, cette eau de chaud a la faculté de blanchir si jamais il y a un taux suffisant de dioxyde de carbone. Et quel est le phénomène biologique dont ces échanges gazeux sont la manifestation ? Eh bien, c'est le phénomène de la respiration cellulaire. En conclusion, un organisme non chlorophyllien consomme des molécules organiques et parallèlement absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux avec l'environnement associés à la dégradation de matière organique constituent le phénomène qu'on appelle la respiration cellulaire. Pour mieux visualiser ce mécanisme, je vous avais demandé de réaliser ce que l'on appelle un schéma fonctionnel. Donc, ce cercle symbolise une cellule. Donc, la limite du cercle, c'est la membrane cellulaire. A l'intérieur d'une cellule, on parle de milieu intracellulaire. A l'extérieur d'une cellule, on parle de milieu extracellulaire. Nos cellules, ce sont des levures dont on va parler, puisqu'on est toujours dans la partie qui traite des cellules non chlorophylliennes. Ces cellules non chlorophylliennes ont un métabolisme hétérotrophe. Elles ont donc besoin de molécules organiques comme source de matière et d'énergie. Ces molécules organiques sont créées dans le milieu extracellulaire. Et pour que la cellule l'utilise, elle doit l'absorber. Ensuite, à quoi cela va servir à la cellule ? Eh bien, c'est un peu comme un jeu de Lego. Elle prend un Lego, elle le défait pour en faire un autre. Elle va donc synthétiser des nouvelles molécules organiques. Donc, le rôle d'utilisation des molécules organiques, c'est déjà d'en fabriquer de nouvelles. Donc, c'est un rôle de production de matière. Cependant, une partie de ces molécules organiques va rentrer dans un autre mécanisme, au niveau des mitochondries. Ces mitochondries vont avoir besoin de dioxygène pour réaliser ce phénomène. Ce phénomène, c'est celui de la dégradation de la matière organique. Cela va produire un déchet. Ce déchet qui va être rejeté dans le milieu extracellulaire et qu'on a pu mesurer avec une sonde de dioxyde de carbone précédemment, c'est donc, c'est ce que je viens de dire, le dioxyde de carbone. Ce phénomène s'appelle la respiration cellulaire. Et la respiration cellulaire a pour but de produire de l'énergie. La production de matière et d'énergie par la cellule, c'est ce qu'on appelle l'activité cellulaire. Après avoir vu...